Salut ! Comment vous allez ? Moi, un merveille, je suis comme une enfant à Noël alors que j'ai payé. Pourquoi à chaque fois qu'on paye un truc qu'on commande sur Internet, on oublie qu'on a payé ? Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul Vinted puisque oui, 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 j'ai craqué. J'ai, je crois, 6 colis. Ouais, c'est ça, là j'en ai 6. J'en ai un 7ème qui devrait arriver donc si je change de tenue dans la vidéo, normalement c'est normal. Normalement c'est normal. Comme la dernière fois, en gros, je vais vous mettre le prix de l'article tout seul et puis le prix tout compris donc avec les frais de port et l'assurance Vinted. Et profitez-en aussi, n'hésitez vraiment pas en commentaire à me donner votre Vinted déjà pour tous ceux qui regarderont les commentaires. Donc écoutez, je ne peux plus attendre. Allez, let's go, on est parti. Alors, qu'est-ce que sucks ? C'est bien emballé. C'est un hamster ! Je vais faire la blague à chaque fois, je suis désolée. Ah, ça c'est une madame qui a mis beaucoup de scotch, du coup tu ne sais même plus où est l'ouverture. Je veux l'ouvrir proprement parce qu'à chaque fois, moi je réutilise les cartons pour mes propres colis Vinted. Ah oui ! Oui ! Je veux l'ouvrir proprement. Je pense que si vous me connaissez vraiment, vous n'êtes pas sans savoir mon amour incroyable envers le groupe Nirvana. C'est un de mes groupes pref. Regardez, j'ai pris un petit t-shirt Nirvana mais le logo il est trop 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 beau, trop magnifique. À la place, vous savez, du coloris jaune sur fond noir. Donc j'ai craqué dessus quand je l'ai vu. La marque, je ne sais pas trop où elle l'avait acheté mais bon, la marque, c'est écrit Nirvana. Je pense que c'était un truc genre H&M, je ne sais pas trop. Taille 34, donc je pense que ça va m'aller. Il est nickel. Eh non, coup de cœur. Ah, 5 sur 5, mademoiselle ! Ah ouais, il m'a coûté si peu cher ! Le motif floral comme ça, canon ! Et tu vois, c'est pas collé genre le motif dessus, donc ça, ça va trop bien tenir quoi dans le temps, j'adore. Je trouve canon. Je suis trop contente ! Oh, il y a un petit mot ! J'adore les gens qui font ça. Moi aussi, je le fais d'ailleurs. Ah oui, donc ça veut dire que ça procure 7 joies aux gens. Ok. Tu sais, c'est trop cute ! C'est les lunettes de soleil ! Elle m'a mis un produit de beauté avec ! Alors, ouais, le boîtier. Bon, en même temps, je ne savais même pas qu'elle allait m'envoyer un boîtier avec. Je vais vous expliquer tout après pourquoi je suis aussi heureuse. Faut qu'elle maille, faut qu'elle maille. Au pire, j'irai les faire resserrer mais faut qu'elle maille. Oh ! J'avais si peur ! Faut juste que je les fasse un peu resserrer. C'est exactement ce que je voulais. Je me suis rendue compte que mes lunettes de soleil étaient complètement niquées, complètement rayées. Et de toute façon, de base, je les avais achetées sur un site internet. Je ne sais plus ce que c'était, mais en gros, elles ne protégeaient pas réellement. Tu vois, elles n'étaient pas certifiées. Donc je m'étais dit, il faut que j'en trouve et tout. J'ai regardé sur plein de sites, ça ne me plaisait pas et tout. Et là, je me balade sur Vinted et je ne cherchais même pas. Et dans mon fil d'accueil, je tombe sur des lunettes type Aviator de la marque Level. Donc c'est une marque qui se trouve chez les opticiens. Et là, je me dis, mais il faut que tu les prennes, sachant que je suis relou parce que moi, je veux tout le temps la forme Aviator. Donc comme ça. Sauf qu'en fait, j'ai une petite tête, donc je ne supporte pas quand les lunettes, elles m'arrivent là, quoi. Qu'elles sont beaucoup trop grandes. Moi, j'aime bien les petites lunettes, quoi. C'est exactement ce qu'il me fallait. Il n'y a pas une rayure. Et alors que ce n'était pas mis dans l'annonce, elle m'a carrément mis un boîtier. Je suis tellement contente. Troisième colis. Oui ! Pareil, il faut que je vous raconte l'histoire avec ça. Ouh ! Titi-titi-titi ! Non, ça reste pas un t-shirt de groupe de rock ? En décembre, je faisais les boutiques avec une amie pour les cadeaux de Noël. On était à Pull&Bear et là, je la regarde et je fais, oh la vache, j'ai eu un coup de cœur sur un t-shirt. J'ai pas compris moi-même. Et du coup, bah, je... Mais pour ma famille, tu vois. Et moi, j'avais plus de... Moi, pour moi, ça faisait... Titi-titi ! Titi-titi-titi ! Ce t-shirt ACDC ! Alors, on kiffe ou on kiffe pas, mais moi, je pense que vous commencez à connaître le style, quoi. Plein de logos différents dessus et un rose poudré. Donc, j'ai pris une taille XS et il va quand même être un peu loose, donc j'adore. Là, je suis plutôt contente qu'à l'époque, j'avais plus de sous, en fait. Il est tout doux à porter, en plus, et il me va nickel. Je le trouve trop beau. Vraiment, je l'adore. Ah, il est à moitié cassé, le colis. Alors ? Oh, il est tout doux. Oh, il est tout doux. Ouais, c'est pas de saison, par contre. Je suis trop contente. Là, j'ai fait des putains d'affaires. Je voulais absolument, en fait, un gros cardigan avec, vous savez, des boutons style mamie, tu vois, un petit peu mamie vibes. Et je voulais un court, vraiment court, tu vois, comme ça, avec un jean taille haute et tout. Il est incroyablement beau. Regardez la beauté que c'est ! Un petit beige comme ça, trop beau. Des gros boutons noirs comme ça. La qualité est ouf ! Oh, la vache, mais je suis tellement heureuse ! Et il est comme neuf. En plus, il est vraiment arrivé dans le sachet Shein. Enfin, j'ai l'impression d'avoir commandé sur le site, quoi. Il est trop beau ! C'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais. Bien loose et tout, mais court. Donc ça, avec un jean taille haute moulant. C'est canon, mais regardez-moi cette qualité. J'adore, les torsades et tout. C'est exactement ce que je voulais ! Allez, on continue. Je vais peut-être être des super intrus. Alors, ensuite... Oh oui ! Oh oui, c'est quoi que je pensais de ça ? Alors, je sais pas si j'ai été influencée parce qu'il est repassé en ce moment à la télé et que ça m'a rappelé à quel point je suis une énormissime fan. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir un t-shirt représentant ce film. C'est comme le t-shirt Nirvana. J'ai vu le logo. Un peu revisité, j'ai fait... Tidiii ! Un t-shirt Jurassic Park ! Mais Jurassic Park avec des fleurs. Voilà, je suis dans mon mood de fleurs. Ah bah d'accord, il est pas noir noir. C'est un gris foncé, mais c'est encore plus beau. J'ai pris une taille M, comme ça, ça va être loose, avec un nœud vers le bas. J'adore. Et donc, c'est un t-shirt qui est de base de chez H&M. Je pense que c'était à l'occasion de la sortie des Jurassic World, mais c'est Jurassic Park. Je dirais que Jurassic Park, c'est quand même ma trilogie préférée avec Le Seigneur des Anneaux. Au début, je me suis dit, ouais, vas-y, je l'achète pour le mettre en tant que pyjama. Ah non, 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 il est beaucoup trop beau pour être mis en tant que pyjama. Aïe, ça fait mal. Le logo comme ça est canon. Mais en fait, sur le côté en bas, il est fendu. C'est trop beau, puis un peu loose comme ça. Ou avec un nœud, comme je fais tout le temps. Et ça va rendre trop bien. Je suis trop contente là. Sinon, dans cette vidéo, à part dire j'adore et je suis trop contente, qu'est-ce que je dis concrètement ? Et donc, dernier colis pour aujourd'hui. Normalement, dedans, il y a deux vêtements. Alors, j'ai acheté... Oh la vache, la qualité ! Oh et la beauté ! Oh la beauté ! Donc, le premier article que j'ai pris à cette Vinti, c'est une robe effet d'un robe t-shirt, vous voyez, avec des lacets devant à manches courtes. J'ai un coup de cœur dessus, donc couleur marron. Et donc, c'est de la marque Best Mountain en taille S. Alors, cette marque, je crois que c'est une marque qui coûte un peu cher. Mais j'adore ce genre de robe. Enfin, de toute façon, les robes t-shirt et les robes pull, vous savez que c'est ma vie. Tout douce, mais alors vraiment d'une douceur. Ça, avec des collants à motifs à l'automne et des petites boots. Bref, comme d'habitude. Bon, cette robe, je la sur-kiffe. La longueur est parfaite. Elle est hyper épaisse. Enfin, vraiment, là, je meurs de chaud. Vous voyez la longueur ? Comment c'est parfait. Vous voyez ou quoi ? C'est trop beau. Là, j'ai pris ma ceinture que je mets souvent pour cintrer mes robes. Et regardez comment c'est trop joli. Ah, je la adore. Et donc, l'article qui me fait un petit peu peur, parce que c'est un pantalon. Et les pantalons, je ne suis jamais trop à l'aise d'acheter avant d'essayer. Il va être trop grand, je crois. En fait, vous voyez, c'est un pantalon legging à carreau comme ça, vichy. J'adore. Avec deux fermetures sur le devant. Ça, je trouve ça canon. En général, ça fait un joli petit cul. Donc, j'adore. Ouais, elle a mis taille S, donc 36. Pourquoi j'ai fait ça ? Ah, c'est un romoui. Ah ouais, donc je pense que je me suis dit, oh, vas-y, tranquille. Voilà, je vous avais dit ou pas qu'il me fallait une déception ? Bon, voilà, je suis dégoûtée, il ne va pas du tout. Il est trop grand, donc que ce soit au niveau du bide, beaucoup trop grand, au niveau des fesses ou au niveau des cuisses. J'ai fait l'erreur de vouloir prendre un 36 alors que je fais du 34. Par contre, vous voyez, devant, ce sont des vraies fermetures, comme quoi la qualité est vraiment bonne et elle marche super bien. Donc, si jamais vous faites un 36 et que ça vous intéresse, sachez que je vais le mettre à vendre sur mon Vinted. Bon, comme je vous avais dit, il me manquait un petit colis qui, ça y est, est arrivé. Je me suis acheté une veste pour cet hiver. Alors, effectivement, ce n'est pas de saison, mais j'avais un manteau et j'en avais marre puisqu'il était long avec de la moumou de rose. Et j'avoue qu'au bout d'un moment... Et du coup, j'ai trouvé THE veste que je voulais, normalement. C'est grave mon style, tu vas voir. Oh là là, c'est si doux. Ça va être en plaid, le truc. Pinky ! Elle est trop belle ! Ah ouais, j'avoue, elle est grave belle. Elle est trop belle, hein ? Ouais. C'est une veste de chez Pinky, ils en avaient plusieurs sur Vinted. J'avais d'abord acheté à une fille qui ne me l'a jamais envoyée et puis finalement, j'ai trouvé celle-ci à encore 5€ moins cher chez une autre Vinted, donc je suis trop contente. Comme neuve. Et la moutmout, elle est si douce. Donc ouais, bah vraiment forme perfecto et je l'avais demandé mais la moutmout, bah elle est partout, partout, partout. Pas que sur le col, donc je vais être trop bien pour cet hiver. Je voulais vraiment une veste courte pour l'hiver et simple parce que l'autre vraiment, je vous l'avais montré plein de fois. Je l'adore, je vais pas l'acheter parce que bon, au moins ça me ferait un change. Mais je voulais un truc plus simple quoi et qui me ressemble. Et là, c'est totalement mon style avec la ceinture et tout, les fermetures. Une veste d'hiver pour 10€ quoi. J'ai pris taille S, donc je pense que ça va être très bien comme ça, j'aurai la place pour mettre un pull. T'es malade, t'imagines pas ma joie en vrai. Oh, je suis déçue. T'es déçue ? Bah ouais. Déçue de ma joie ? Ouais. Quelle connaisse. Mais madame, mais je t'épouse. C'est trop beau. Attends, tu l'as blessé ou quoi ? Hein ? Je suis sûre que ça va m'aller. Et bah voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, vous l'avez vu, des grosses pépites pour moi, des gros 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 coups de cœur. Je suis trop contente et tout ça à moins cher et ça donne une seconde dure vêtements. Enfin vraiment, moi depuis que j'ai commencé à vraiment faire des sessions shopping sur Vinted, je fais plus que là-dessus presque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada